Le parti de Ouad ne partagera pas un cadre de lutte de l'opposition avec Mimi Touré, une décision réaffirmée par l'Union des jeunesses travaillistes libérales. L'UGTEL apporte tout son soutien à la direction du parti de ne jamais partager de front avec la co-gestionnaire du régime qui est à la base de toutes les agressions contre l'opposition sénégalaise. Mimi, dans une méchanceté hors normes, a été l'exécutrice de tous les services, attaque, dénigrement de citoyens sénégalais. Malgré le fait de partager le même combat face à la troisième candidature du président Makissal, les libéraux n'arrivent toujours pas à pardonner l'ancienne ministre de la Justice. Elle a été la maîtresse d'ouvrage de l'emprisonnement suivi de l'exil de Karim Ouad dans le cadre de la traque des biens malakins. Nous n'avons pas oublié que Mimi Touré, ministre de la Justice et premier ministre, a été la complice, le bras armé de Makissal, n'hésitant pas à enfreindre la loi pour exercer sa haine contre le président Abdoulaye Ouad et sa formation politique. Faisant tout le sale boulot de son maître, le PDS a vu sous la gouvernance de Makissal 74 de ses militants emprisonnés. L'opposition, empêchée de manifester, est traquée jusque dans ses derniers retranchements. Le Parti démocratique sénégalais arrivera-t-il à avaler la pilule amère et laisser la place à Mimi Touré afin de partager le même cadre de lutte au sein de l'opposition ? Pour le moment, la prédiction est négative puisque les libéraux ont très tôt fait savoir que c'est le tout, sauf Mimi Touré.